Actualité. Politique. Mairie de Dakar. Barthes veut débarquer à basse foule de PASTEF. Les conseillers municipaux de Dakar sont convoqués en session ordinaire, le mercredi 9 août, pour délibérer sur huit points dont la reprise de l'élection des adjoints au maire conformément à la décision rendue par la Cour d'appel pour le respect de la parité. Cette session qui intervient en pleine période de purge des responsables du parti PASTEF dissous par décret présidentiel pourrait sceller le sort du premier adjoint au maire, à basse foule par ailleurs coordonnateur du parti PASTEF à Dakar. La ville de Dakar tiendra le mercredi 9 août prochain une session ordinaire à 10.10.00 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville. Au menu de cette rencontre qui sera présidée par le député maire de la ville, Barthélémy Toydias, 8.08. points de délibération sont inscrits, dont le premier port sur la communication du maire. Cette prise de parole du premier magistrat de la capitale élu sous la bannière de la coalition Yevoui-Ascanoui avec qui il n'est plus en odeur de sainteté sera suivie de la reprise de l'élection des adjoints au maire conformément à la décision rendue par la Cour d'appel pour le respect de la parité, renseigne issue quotidien. Il faut dire que l'inscription de ce point fait planer une grande incertitude sur l'avenir du coordonnateur à Dakar du parti PASTEF dissous par un décret présidentiel après l'incarcération de son leader, Ousmane Sonko, le lundi 31 juillet dernier. En effet, Abbas Foul qui occupait jusqu'ici les fonctions de premier adjoint au maire de Dakar pourrait être débarqué de son poste lors de cette session en raison des divergences qui opposent son parti et le mouvement Taksaou Sénégal à la suite du rapprochement de ce dernier avec l'actuel chef de l'État. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que cette session coïncide avec l'intensification par le régime en place de Satra co-responsable de PASTEF dont les dernières victimes sont Toussaint Manga et Bentaleb saut placé sous mandat de dépôt.